Je pense que c'est à mon tour, ça se peut-tu? Et moi je ne vous entends pas finalement parce que je ne prêcherais pas avec mes écouteurs sur la tête, ça a l'air un peu fou, mais on m'entend bien j'imagine. Est-ce qu'on me voit? Good, parfait, merci Joe. Et j'aimerais ça mentionner une couple de choses. Tout d'abord, la dernière fois que j'ai prêché en ligne comme ça, c'était un caméra à 1h le matin pour enregistrer, pour mettre sur YouTube. Puis je peux dire que c'est beaucoup plus agréable de penser qu'il y a des gens à l'autre bord de cet écran-là présentement. Je vais juste vous mettre en galerie pour voir vos beaux visages. Si jamais vos caméras sont fermées, j'aimerais bien ça voir des beaux souris, puis de vous voir engagés avec moi. Mais ce n'est pas grave, je vis bien avec vous cachés comme ça. Donc moi cette semaine, oh, avant de commencer, deux choses. J'aimerais ça moi aussi remercier l'équipe, donc la famille Provencher-Prince-Lemprunt pour leur implication en musique ce matin. Je ne sais pas vous vous rendez compte de la coche qui a passé pour être prêt à faire ça. En plus de connaître, d'apprendre le piano, le chant, la guitare, les choses, bien c'est d'apprendre les chants précis, d'apprendre, de se faire avec la liturgie, mais aussi avec la technique, puis l'organisation du PowerPoint et tout ça. On a travaillé ensemble quelques heures, puis on a mis beaucoup de temps. Et j'ai hâte de voir comment ça va aller. Merci à vous pour votre implication en long terme à la famille Provencher-Prince-Lemprunt. Aussi à mon équipe, à notre équipe léturgique, donc à Hugo, à Jonathan, à Patrice, même à Fred qui commence à faire des lectures et d'autres qui participent. C'était bien pour moi de voir tout ça, mais à partir du point de vue de quelqu'un qui le reçoit, pas quelqu'un qui l'organise et qui l'applique. C'était très agréable pour moi de vivre tout ça avec vous. Donc, cette semaine, c'est la deuxième semaine de notre série, c'est Josué. Donc, on parle, moi j'ai été chargé de vous parler de deux choses. Un, c'est Josué 1, 1 à 9. Vous pourrez aller mettre un doigt dans Josué 1, 1 à 9 dans vos bibles si vous les avez. On va se promener un petit peu ailleurs, mais on va aller là, puis on va retourner là plus tard. Et, attendons, je peux vous montrer mon écran maintenant que je suis rendu là. Regardons, moi aussi, je suis technicien en même temps. Come on, je suis capable de faire ça, William? I'm good. Donc, exactement. Et, je suis aussi chargé de vous parler du thème de repos qui se trouve dans Josué. Et, on va commencer justement par ça pour voir comment que ce thème, le repos, entrer dans le repos de Dieu, c'est une partie majeure de ce qu'on devrait voir dans le livre de Josué et qu'on devrait, tout le long qu'on écoute des prédications, penser que c'est ce que Dieu est en train de faire avec son peuple. Il est en train de lui donner un repos. Donc, il va y avoir des liens à faire entre Josué 1 et le thème du repos, même si le mot repos ne se trouve pas là. Et vous allez voir comment que je vais finir ça. Donc, je l'avais ici, Josué 1, 1 à 9 et le thème du repos. Donc, pour aider à savoir où je m'en vais, parce que je pratique mon enseignement, mes techniques, j'ai quatre points ce matin. Donc, on va avoir tout d'abord un leader au repos. Donc, avec vos doigts dans Josué 1, on va aller dans Josué 21, voir qu'est-ce qui est là. On va retourner dans Josué 1 pour voir un leader qui est au repos. Ensuite, qu'est-ce qui est quoi là-dedans dans tout ce livre-là de Josué? C'est quoi le repos? C'est qui Josué? En tout cas, on va essayer de se démêler avec qui on devrait s'identifier là-dedans. Puis, finalement, on va jouer un jeu, suivre le chef ou follow the leader comme qu'on joue en anglais. Donc, si vous avez vos doigts dans Josué 1, vous pourrez aussi maintenant tourner à Josué 21, 43-45, parce que vous allez voir dans ce texte-là pourquoi le thème du repos est majeur dans Josué. En passant, j'essaye de me rappeler que vous êtes dans la caméra qui est là, mais c'est parce que j'ai un écran qui est à côté avec un paquet de feuilles d'écrit, puis je déciderai par moi-même que je vois bouger. Excusez-moi, je ne suis pas un pro de tout ça. Donc, Josué 21, les versets 43-45, nous disent ceci. Et juste pour vous mettre en contexte, on a eu toute l'entrée au pays avec les histoires que, si on est habitué avec le livre de Josué, on connaît, avec Jericho, avec Haït, avec les différents combats dans le sud du pays, dans le nord du pays. Ensuite, la distribution du pays à toutes les différentes tribus pour qu'ils prennent, ils aillent vivre, puis l'héritage que les ténèbres leur donnent. Puis on arrive, il y a chapitres 22, 23 et 24 en Josué. Ce qui nous reste, c'est un que, en tout cas, on va le voir, mais il retourne une partie du pays à l'autre bord, à l'est du Jourdain, où ce qu'il avait déjà hérité de la terre. Puis après ça, Josué, deux fois, il avertit le peuple de rester fidèle à Dieu, même après sa mort. Donc, ici, on a le dernier verset du dernier chapitre qui parle d'Israël qui rentre dans le pays. Puis l'auteur du livre de Josué fait un résumé de tout ce qu'il voulait dire avec ces versets-là. C'est ainsi, avec tout ça, que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. « Il en prit possession et s'est établi. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. » De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, « Aucun ne resta sans effet. Tout s'accomplit. » On dirait vraiment une belle fin à toute une histoire de cette conquête, de cette période-là dans la vie d'Israël. Si on pense, comme ça dit ici, c'est l'accomplissement des promesses. « Comme il avait juré à leur père, » ça dit là-dedans. « Toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. » On sait qu'Abraham avait reçu la promesse de recevoir cette terre-là. « Dieu le met en haut d'une montagne, puis regarde au nord, à l'est, au sud, à l'ouest, et tout ce que tu vois, tes enfants, ton héritage, vont les recevoir. » Ces enfants ont reçu les mêmes promesses. On voit qu'il avait juré à Israël, des promesses qui ont été données à Israël. Donc, Isaac, Ébam, Isaac, Jacob et les enfants, les douze tribus ont tous reçu cette promesse-là. Moïse aussi l'avait reçue, qu'il était pour amener le peuple jusqu'à là. Et là, Joshua aussi l'a reçu. Et on voit que Dieu est fidèle dans ce qu'il fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est tout d'abord de réfléchir sur la fidélité de Dieu. Donc, il y a les promesses qui sont données, comme il avait juré, que les ennemis sont tous partis, que toutes ont été livrées entre les mains, et toutes les bonnes paroles avaient été données. Donc, Dieu est fidèle envers sa promesse. Lui, tel qu'il avait promis, tel qu'il avait dit, il donne le repos. Et Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est absolument fascinant, c'est absolument encourageant pour nous de savoir qu'on ne fait pas affaire à un Dieu qui est volatil, qui change d'avis, qui pourrait toujours changer ses promesses, ses paroles, ses façons d'être avec nous. On ne fait pas affaire à comme un humain qui est changeant. On fait affaire à un Dieu qui est inchangeable, immuable, et le mot théologique qu'on utilise, et qui reste fidèle à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il dit. Et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est intéressante, c'est de réfléchir, c'est quoi le repos qu'il a offert. On pourrait penser que le repos, je remets ça au PowerPoint, c'est que quelqu'un est dans un amècle, sur le bord d'une plage, avec les vagues qui rentrent et qui sortent, puis le vent dans les palmiers, puis un coconut qui tombe, puis quelqu'un qui arrive avec une pina calada, puis il est au repos, comme en vacances. Et souvent, on peut imaginer, nous, que le repos que Dieu nous offrirait serait comme des vacances, ou ce qu'on n'a rien à faire, tout inclus dans le sud. Mais ce n'est pas tout à fait ça. On ne le voit pas nécessairement dans ce texte-là que je vous ai présenté, mais on voit par la suite, dans chapitre 22, verset 13, dans chapitre 23, verset 6, on voit que tous les ennemis ne sont pas partis. Tous les habitants anciens de cette terre-là n'ont pas été exterminés ou chassés de tout là. Dieu en a laissé quelques-uns, puis Israël a encore un travail à faire dans ce repos-là. Donc, la victoire est gagnée, la guerre est gagnée. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de nation pour se lever contre eux. Ça appartient à la terre, mais il reste encore une résistance, un travail que le peuple doit faire pour conserver ce repos-là que Dieu leur a donné, pour pouvoir le vivre pleinement. Et si vous le lisez, vous verrez ça clairement en Josué 23-24, qu'il y a un travail à faire pour eux. Donc, le repos, ce n'est pas un repos de rien faire, c'est un repos de vivre sous les règnes de Dieu, de par sa parole, de par ses promesses, avec la foi. En tout cas, on rentre là-dedans, mais il reste un travail à faire. Donc, on a la fidélité de Dieu, qui nous amène, qui amène le peuple jusqu'à ce place de repos-là. On a un travail qui est donné aux gens de le conserver, ce qui nous amène à la question, est-ce que le peuple va faire leur part? Si Dieu a été fidèle, est-ce que le peuple serait fidèle encore à Dieu? Et on voit des avertissements dans le chapitre 22, 23, 24, en terminant le livre de Josué, que constamment, ils sont avertis de rester fidèles à Dieu, de génération en génération, sinon le repos sera perdu. Et si on connaît l'histoire, qu'on n'a pas besoin de connaître l'histoire biblique pour connaître l'histoire des hommes, on n'est pas très bien pour rester fidèle dans les choses et rester juste de génération en génération. On voit déjà, dans le début du livre des juges, que aussitôt que Josué et ceux qui l'ont connu sont morts, le peuple a pris un virage, puis le peuple n'a pas été fidèle envers Dieu, qui a amené jusqu'à, bien, l'exil du peuple d'Israël même, ce peuple de Dieu qui avait été placé dans le pays de Dieu, ils l'ont perdu de par leur infidélité. Donc, Dieu est fidèle, il nous offre un repos. Ce repos-là, ce n'est pas une lâcheté, c'est une paix, une forme de paix, mais avec un travail qui est à conserver, et nous, souvent, ou le peuple d'Israël, n'ont pas été fidèle. Donc, maintenant, si Josué termine avec un peuple au repos, ben, le Josué, excuse-moi, j'ai oublié d'avancer mon PowerPoint, donc Dieu est fidèle en donnant le repos, est-ce que le peuple sera? J'ai trop de choses à gérer ce matin, merci de votre grâce, votre compréhension. Mais, si on a un peuple au repos à la fin de Josué, ben, le livre commence avec un leader au repos. Donc, on va juste aller regarder, là, dans Josué 1, mon texte principal pour ce matin, puis on va voir la promesse qui est faite à Josué. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, « L'Éternel dit à Josué, fils de nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. » C'est franc, hein? Mais c'est ça. « Maintenant, lève-toi travers le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. » Voix, la promesse est là encore. « Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Donc, on voit encore la promesse de Dieu qui est là, en direction du pays, « Que je donne et que tout lieu de foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Il poursuit. « Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, du sud au nord, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Uphrate, tout le pays des Israélites et jusqu'à la grande mer, au salut couchant, donc de l'est à l'ouest. Nul ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à le Père de leur donner. » Donc, on voit verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de ton pied va être à vous. Nul ne tiendra, je suis avec toi, c'est grâce à toi. » Donc, Dieu fait une promesse à Josué aussi. Comme il l'avait faite à Abraham et ses enfants à Moïse, Josué le reçoit de nouveau, juste avant de rentrer dans le pays. Donc, cette promesse-là devient la base du repos pour Josué. La question se poursuit. Comment? J'ai vu, excuse-moi, j'ai oublié d'avancer encore. On arrive à comment qu'il va le saisir. Et c'est ça que je voudrais vous regarder, le verset 8 de Josué qui dit « Car c'est alors... » Et c'est Dieu qui va dire comment Josué va arriver à avoir ce repos-là, cette confiance-là en lui. Cet courage. Dieu dit « C'est alors, en faisant quelque chose, c'est alors, dans ce cas, ou dans ce cas, en conséquence de ce que tu vas faire, que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors, c'est dans ce cas, c'est en conséquence de ce que tu vas faire que tu réussiras. » Et c'est quoi ça que Dieu demande à Josué de faire? Il dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Et c'est alors, c'est en conséquence de ça que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est en conséquence de ça que tu réussiras. » Donc on voit qu'à la fin du livre, on finit avec un peuple au repos. Mais le peuple ne peut pas être plus que le leader. Et donc le leader doit commencer avec un repos en Dieu. Donc une foi en Dieu, en ses promesses. Et comment que Josué va développer, Dieu commande à Josué de développer cette foi, cette promesse-là? Bien, c'est en lisant, en méditant la parole. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Patrice a mentionné tantôt pendant sa prière de repentance, le murmurage. Et ça a l'air que le mot méditer, je connais pas les mots, OK? Mais ça a l'air que le mot pour méditer, ça veut dire de murmurer. Comme, tu sais, quand on est en colère, là, puis on parle à soi-même, là, on... Sauf que, au lieu de murmurer les pensées qui nous viennent en colère, Dieu parle de méditer, donc de murmurer ses promesses et sa parole. On imagine Josué qui se promène, qui enseigne à ses enfants, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Si tu ne te feras pas d'idole, que tu ne prends pas le nom de l'Éternel à la légère. » Si je peux l'imaginer, elle se le dit pendant toute la journée. Et quand elle se dit que ce livre de la loi, ses lois n'auront pas de ta bouche, oui, c'est dans ses interventions avec le peuple et avec des gens qui connaissent, mais c'est aussi juste ses réflexions, qu'est-ce qui habite son esprit, sur quoi il porte son attention lorsqu'il a la possibilité de le diriger, avec quoi qu'il prend ses décisions, bien, c'est à travers ça. Donc, Josué saisira le repos de Dieu et cette promesse et cette foi à travers le murmurage, le méditage, la méditation de la parole de Dieu. Méditage. Bon, vous êtes gracieux et vous êtes fin avec moi. Je vois Réjean qui rit de moi. C'est parfait, j'aime ça. Bon, donc, là, j'aimerais ça qu'on essaie de réfléchir pour nous. Qu'est-ce qui est quoi là-dedans? Vous allez dire, « William, c'est une drôle de question. » J'avoue, c'est une drôle de question. J'aimerais beaucoup mieux être face à face avec vous, puis à la place d'avoir des petites minuscules frances qui font des « oui ». J'aimerais ça vous voir, vraiment. Mais, tu vois, ce qui m'arrive, c'est que souvent, quand on lit la Bible, on nomme ça s'identifier à des gens. Donc, on voit Jésus qui est dans la barque et la tempête, puis on s'imagine, moi, il faudrait que je sois comme Jésus, à dormir en paix à la poupe, comme ça. Tu sais, on pense à Gideon, là, puis lui, il va aller chercher chez Dieu des signes, là, pour confirmer son appel. Puis on pourra penser ici avec Josué que nous autres, on va se comparer à Josué. Et cela qu'on… Je veux réfléchir avec moi. Je veux qu'on réfléchisse ensemble, bien, ensemble, autant ensemble qu'on peut par travers Zoom, là, avec un paquet de micros fermés. Mais nous autres, on s'identifie, on devrait s'identifier à qui là-dedans. Est-ce qu'on devrait penser que nous sommes comme Josué, le leader qui gagne le repos pour son peuple? Moi, je pense que juste vu comme ça, je pense que ça devient évident pour nous que… Oui, il va y avoir des exemples de Josué qu'on devrait imiter. Comme on dit, tel que les leaders sont, le peuple finit par l'être. Et c'est supposé être comme ça. C'est pour ça qu'on essaie de choisir des bons leaders. D'ailleurs, Paul même a dit, « Bien, suis-moi, mais comme je suis le Christ. » Et donc, il y a un modèle à imiter là-dedans. Mais je ne pense pas que c'est l'ultime personne en Josué qu'on devrait nous imaginer être pour aller chercher notre modèle. Est-ce que ce serait nous comme le peuple qui font le combat avec Josué? Ça, peut-être plus. Mais je sais même pour certains que c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il serait mieux pour nous de nous comparer au peuple qui hérite le repos à faire. Tu vois-tu, nous autres, on va voir dans un instant, mais en Jésus, nous autres, on n'a rien fait. On saisit quelque chose. On conserve quelque chose qui nous est offert. On ne va pas gagner rien. Donc, ça, la première chose, c'est tout au long de notre série, ce Josué, je vous encourageais, de suivre l'exemple, de prendre l'exemple de Josué comme un exemple à suivre un homme de Dieu, mais de ne pas penser que notre rôle, c'est comme lui. Le rôle de Josué, c'est un rôle particulier dans un temps particulier. Et lui, c'est une image pour nous de ce qui est Jésus-Christ. Et on devrait le regarder, voir dans le livre de Josué comme un mini-Jésus, un mini-sauveur pour ce peuple-là. Donc, Josué représente pour nous Jésus. Et c'est là qu'on peut arriver à... Si nous sommes comme le peuple qui... Excuse-moi, qu'est-ce que je fais là? C'est un peu bizarre, mon affaire. Bon, je suis rendu. Si Josué représente pour nous Jésus, bien, ça change beaucoup notre travail que nous avons à faire. Là, je n'ai pas écrit ma référence, mais pour ceux qui ont encore un doigt dans la Bible, vous pouvez lâcher le doigt dans Josué 21, puis vous pourrez aller voir Hébreu, chapitre 4, verset 9. C'est très intéressant, ce passage-là. Je vais juste ouvrir ma propre Bible pour vous lire un petit extrait pour dire... Parce qu'il mentionne... Josué a mentionné directement dedans. C'est écrit au verset 9... Si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne perdra pas après cela d'un autre jour. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que l'auteur aux Hébreux utilise Josué comme un exemple, un modèle, pour nous illustrer un point, mais qui s'applique à nous différemment avec Jésus-Christ. Je vais vous encourager, je vais revenir sur ça, mais je vais me répéter comme des bons profonds. Si vous voulez murmurer quelque chose à vous cette semaine, à méditer la parole de Dieu, je vous encouragerais à prendre la deuxième partie de chapitre 3 et la première partie de chapitre 4 d'Hébreu, qui parle justement de Jésus-Christ qui est supérieur à Moïse et à Josué, et de voir... Ça parle beaucoup de ce repos-là et de ce travail-là. Donc, nous autres, on va juste prendre un petit verset ici pour que je vous montre comment nous devons être face à cette lecture de Josué, mais aussi à Jésus. Donc, l'auteur aux Hébreu arrive à dire «Restons qu'un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. » Le repos que Josué leur avait donné, ce n'est pas l'ultime repos. Ça n'a pas été super. Les Juifs, comme je vous ai dit, déjà dans les juges, ils avaient bifurqué, puis ils avaient parti à droite puis à gauche, puis ils faisaient tout comme bon ressemblait. L'Éternel, il a fallu les laisser aller vers les peuples qui les dominaient, puis ensuite un juge arrivait pour les sauver de ça. Et tout à travers les Samuel avec le roi Saül, avec le roi David, qui était le meilleur roi, mais quand même pas super sa façon de gérer, puis tout ce qu'il a fait. Puis après lui, avec Solomon, puis les autres, bien, ça a vraiment pris un virage vers le mal. Donc, le peuple qui n'a pas pu. Gardez ça. Donc, le repos que Josué avait donné n'était pas un vrai repos. Jésus nous amène un vrai repos. Il nous reste donc, selon la Bible, un repos pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Si vous connaissez l'histoire de la création, bien, Dieu, il repose le septième jour de son travail. Puis les humains, pendant tout le temps que la terre a existé, toute l'histoire de l'humanité, c'est chercher à retrouver ce repos en Dieu qu'on a perdu dans le jardin. Et l'exhortation se trouve là. Empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. D'entrer. Remarquez? Ce n'est pas un repos à gagner. Ce n'est pas quelque chose à aller chercher avec notre force, avec notre capacité. C'est une porte qui est ouverte par laquelle nous devons passer pour rentrer sur Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous entrons dedans, nous recevons, nous accueillons, nous conservons. Et c'est là qu'on arrive à se poser la question, c'est quoi le repos? Le repos de Jésus. C'est une question complexe qui nécessiterait un message à lui seul. Il suffit de dire qu'il y a plusieurs couches là-dedans. Bien sûr, on vit, comme Patrice a parlé dans le temps de repentance, le déjà, puis le pas encore. On attend un pas encore de repos où le Christ va revenir, va établir le royaume de Dieu et nous serons tous dans la paix totale, l'ultime repos du septième jour. Je pense même à mon père qui est décédé et pendant ma méditation, pour tout ça, je me suis dit, même lui, il n'a pas de repos. Parce que le repos, le repos, ça prend les humains dans leur corps. Nous sommes faits comme des esprits incarnés, des humains, et on ne sera pas tout à fait au repos jusqu'à ce qu'on soit ressuscité à la nouvelle vie, puis qu'on soit intégré dans ce royaume de Dieu pleinement. Donc, il n'y a pas encore des éléments qu'on attend et qu'on devrait attendre avec grande espérance puis avec grand âge. Jamais qu'on va avoir un repos complet ici ce temps. Mais, on a quand même déjà, nous avons déjà reçu un paquet de choses en repos. Si je pense à quelques-uns, bien, on a une assurance de notre salut qu'on ne pourra pas perdre. on a été scellés, marqués par l'Esprit de Dieu pour le jour de rédemption. Nous avons été prédestinés en Jésus-Christ à lui ressembler. Tout le début d'Éphésie nous présente un paquet de privilèges que nous avons de la part de Dieu déjà reçus. Moi, je pense juste au fait d'être incorporé dans un corps et qu'il y a, quoi, une soixantaine, cinquantaine de différents caméras zoom qui sont en train de m'écouter, mais c'est tous des gens que je vais aller rencontrer à l'Église la semaine prochaine, qu'on vit ensemble en communauté, que moi, je peux vous enseigner, je peux apprendre de votre modèle, de votre vie, de votre foi. C'est juste ça, c'est un déjà du royaume de Dieu et du repos de Dieu qu'on peut sentir d'être ensemble. Dans mon groupe Ville, on partage nos difficultés, on partage nos stress, nos défis, on partage nos tentations, nos désirs de croissance, puis on vit une forme de réalité, de vie réelle, authentique ensemble. Et c'est une forme de ce repos-là que nous avons déjà. Mais je veux vous rappeler que ce n'est pas un repos à saisir, c'est un repos à conserver, c'est un repos à entrer dedans. Et c'est là que je voudrais vous rappeler ce qu'il s'est dit ici, le repos de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Hébreux, deux fois, chapitre 6, verset 10 et chapitre 9, verset 14, parle de des œuvres mortes. Même chapitre 9, 14, je pense que je l'ai ici, ça se peut-il? Oui, je l'ai. Combien plus le sang du Christ qui parle l'esprit, combien plus d'ailleurs on arrive dans quelque chose, il y a un raisonnement qui se passe, moi je passerai pas, j'irai pas voir tout ça, mais le sang du Christ qui par l'esprit étonnant de cette affaire lui-même s'entache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Vous voyez, il y a une transformation que Christ nous donne ou ce qu'on avait à autrefois des œuvres mortes, donc des travails, des œuvres, des actions qu'on essaie de faire dans le but d'essayer de gagner quelque chose chez Dieu. Puis notre conscience, moi je crois fortement que notre conscience nous le dit que ça marche pas. On voit comment que même nos œuvres les meilleures sont entachées de quelque chose de profondément égoïste, sont entachées d'une profonde indépendance de la part de Dieu. Et c'est juste ce concept d'essayer de gagner quelque chose avec Dieu, bien, notre conscience nous le dit. Mais nous pouvons nous repentir de ça et nous pouvons nous reposer de nos œuvres, de nos œuvres mortes et on pourrait tourner et servir le Dieu vivant. Server, c'est des actes dans un culte, c'est des exemples de notre culte à nous ce matin qui incluait la lecture d'un psaume, la prière d'invocation, la lecture de la loi, la confession, l'assurance de pardon, écouter la prédication. Bien sûr, c'est un culte. Donc nous pouvons servir Dieu dans ce culte-là et ça, ça sera notre œuvre qu'on lui offre comme un cadeau à cause de son cadeau qu'il nous a donné qui est le salut. Donc nous pouvons cesser les œuvres mortes pour gagner quelque chose pour pouvoir nous donner à Dieu, nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, comme des corps vivants, vivants pour lui. Donc, c'est pas qu'on a rien à faire, mais la guerre est terminée. Christ l'a gagné pour nous. Nous avons y entré pour vivre différemment. À la place d'essayer de gagner notre entrée, bien nous entrons par la porte qui est Christ par la foi et nous avons encore des batailles à livrer, encore des difficultés, encore des encouragements à recevoir. Mais, on peut se reposer de nos œuvres. Ça, ça m'amène à nous au repos avec les avertissements qui viennent d'Hébreu 3 et 4. Je veux voir rapidement avec vous. Hébreu 3 et 4 nous parlent de, je vois une progression de comment on peut manquer le repos de Dieu. Et ça commence, tout ça, par un cœur endurci. Le texte en psaume 95 qu'on a lu en appel à la louange poursuit en disant « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Il y a cet avertissement qui a été fait au peuple juif bien après toute l'histoire de Josué, tout après l'histoire de cette entrée dans la terre promise. Mais le rappel est là que nous pouvons aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut appeler aujourd'hui, il y a le risque que nous endurcissons notre cœur quand on entend la parole de Dieu. Et cet endurcissement de cœur va amener une incrédulité, un manque de foi qui est, à travers tout l'Ancien Testament, toute la Bible, un des plus grands péchés qu'on peut avoir envers Dieu. C'est de ne pas lui croire qui nous amène à une désobéissance, donc un manque de consécration envers lui pour qu'on agisse selon notre propre désir, notre propre sagesse au lieu d'agir selon sa parole. Et c'est possible pour nous de manquer ce repos-là. à travers ces choses-là. Donc ça, ça nous amène, si on revient en Josué 1 qui est notre texte principal, on va pouvoir voir beaucoup d'éléments de ça là-dedans. Donc, Josué 1, j'ai vu la fin des trois derniers versets de ma section, chapitre 1, verset 7. « Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que te proscrites Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu y eras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car alors, tu mèneras bien tes entreprises, cet alors, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu y eras. Donc, si nous voulons entrer dans ce repos, si nous voulons suivre l'exemple de Josué, si nous voulons jouer à, c'est quoi, comment j'ai appelé ça tantôt, follow the leader, en tout cas, j'ai oublié la phrase, c'est correct. Donc, commencez, je vous encourage, je vais méditer la parole de Dieu, le murmurer les promesses et les actions de Dieu, murmurer, là, ce texte-là de Hébreu 3 et 4 de Josué 1 pendant la semaine. mais avec un cœur sensible, le cœur pour les Hébreux, pour les peuples anciens, c'est pas tant l'amour comme qu'on peut penser, c'est vraiment là qu'on trouve les valeurs, les priorités, ce qu'on appellerait les affections, qu'est-ce qui est important pour nous, comment on fait pour prendre nos décisions, qu'on médite la parole en considérant les décisions qu'on va avoir à prendre, les valeurs qu'on a pour essayer de les influencer par la méditation de la parole. Et avec une foi active, Dieu fera ce qu'il a promis. Donc, comme il a dit, je reçois, fortifie-toi et bon courage, fortifie-toi et prends courage, ne t'élevez pas dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Donc, il y a plein de promesses et plein de paroles comme ça que Dieu a pour nous. Qu'on les écoute et qu'on les médite avec un cœur sensible mais la foi qui est active pour le vivre. Et c'est tout ça dans le but d'obéir à Dieu, de vivre notre côté de cette alliance-là qui est de le servir. Donc, en observant et mettant en pratique toute la loi, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Tout ça, c'est dit dans Jossuil 1. Donc, j'aimerais juste terminer mon temps de message pour une lecture de 4 versets sélectionnés et numéro 3-4. Après ça, on va laisser, on va avoir un petit chant et je vais vous en envoyer avec une commission et une bénédiction. Et donc, je vous lis d'Hébreu 3-4. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Prenez garde, donc, frères, que personne parmi vous n'a un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous avons été rendus participants du Christ, si, du moins, nous retenons fermement jusqu'à la fin de notre assurance première, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs comme lors de la révolte. craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pensez être venu trop tard, car la bonne parole nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, avertissement pour nous, car ceux qui l'entendient ne la ressurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premières cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné du repos, Dieu ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabots pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous, frères et sœurs, donc, d'entrer dans ce repos-là afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Donc, je vous laisse avec un dernier chant de la part de notre équipe de louanges, puis je vous reviens avec une courte commission et bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada tes projets, les projets que Dieu te donne avec succès et ils réussiront. T'es commandé d'être fort et courageux. Je le suis, oui, mais nous, c'est pas différent. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras, comme Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin de ce siècle. Donc, allez en paix cette semaine et on se voit la semaine prochaine tous ensemble dans la joie.